La parole est à monsieur Charles de Courson. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en matière de finances publiques, l'acte 2 du gouvernement, c'est l'acte des illusions perdues. En effet, dans le projet de loi de finances pour 2020, vous renoncez à redresser les finances publiques en ne faisant qu'un tiers de l'effort de réduction des dépenses annoncée en 2017, 7 milliards par an au lieu des 20 milliards promis en juillet 2017, que par ailleurs vous consacrez intégralement à réduire les impôts et cotisations sociales. En conséquence, votre objectif initial de revenir à l'équilibre budgétaire en 2023 est, semble-t-il, définitivement abandonné. Votre réforme de la fiscalité locale marque la fin de l'autonomie fiscale pour nos départements et un fort affaiblissement pour nos intercommunalités. Ainsi, vous rompez le lien entre les citoyens contribuables et leurs élus locaux, affaiblissant ainsi la démocratie locale. De plus, les deux principales mesures de votre budget pour 2020 en faveur du pouvoir d'achat des ménages sont particulièrement injustes socialement. En effet, la baisse de 5 milliards d'impôts sur le revenu se concentre uniquement sur les 7e et 8e déciles, qui ne concernent pratiquement pas les vraies classes moyennes, qui vont de la 4e au 7e déciles. Même chose concernant la suppression de la taxe d'habitation, qui bénéficiera aux 20% de nos concitoyens ayant les revenus les plus élevés, pour un coût de 10 milliards étalé de 2021 à 2023. En effet, 20% de nos concitoyens, les plus modestes, étaient exonérés depuis toujours de taxes d'habitation, et près de 20% bénéficiaient en plus d'un plafonnement de cette taxe. Alors, votre politique, M. le Premier ministre, bénéficie donc aux couches sociales supérieures. Et les Français les plus modestes sont les oubliés de votre politique fiscale. Aussi, M. le Premier ministre, ma question est triple. Première question, le gouvernement entend-il reprendre, d'ici la fin de cette mandature, la réduction des déficits publics ? Deuxième question, le gouvernement entend-il en matière fiscale revenir à une politique de justice sociale ? Et enfin, le gouvernement envisait-il de renforcer la démarchie locale ? Merci, M. le député. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. M. le Président, M. le député, M. le député Charles Lecourson, nous n'avons pas la même appréciation sur ce troisième budget. C'est assez normal, puisque les deux premiers budgets, vous nous avez expliqué qu'on n'arriverait jamais à sortir de la procession déficit excessif. Nous en sommes sortis. Nous n'arrivions jamais à contractualiser avec les collectivités locales par le contrat de Cahors. Nous l'avons réussi, c'était constitutionnel. Et que nous n'arrivions pas à tenir la suppression de la taxe d'habitation, le projet de loi de finances que nous portons le consacre. M. Charles Lecourson, vous avez parlé des illusions perdues. J'ai un peu l'impression que vos questions d'actualité sont parfois celles qui relèvent du Père Goriot. Parce que vous considérez, M. le député, sans cesse, qu'il faut baisser les impôts. Vous le dites dans vos discours. Et quand le gouvernement vous propose, la plus grande baisse d'impôts qu'aucun gouvernement n'a fait. Et pas en termes macroéconomiques, M. le député, pas en termes macroéconomiques. Pour un célibataire qui gagne 1 600 euros par mois, qui paye aujourd'hui à peu près 1 500-1 700 euros d'impôts sur le revenu, dès le mois de janvier, grâce au prélèvement à la source que vous avez en partie combattu, qu'est-ce qui se passe, M. le député ? Ce sera plus que 1 000 euros, 600 euros de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Voilà l'objet du projet de loi de finances. Pour un concitoyen qui gagne 1 600 euros par mois, et qui paye en moyenne, M. le député, 900 euros de taxes d'habitation, dès cette année, il paiera la dernière fois la taxe d'habitation dans l'histoire de la République. Alors oui, M. le député, nous baissons les impôts, nous baissons les impôts, et nous baissons les impôts. On sera très curieux de savoir si à la fin de ce projet de loi de finances, vous accompagnerait cette baisse des impôts. Mais pourquoi vous énervez au moment où on baisse ses impôts ? Vous l'avez réclamé depuis deux ans. Restons calmes. Nous serions très heureux, M. le député, de savoir si vous, vous allez voter cette baisse d'impôts. Merci, M. le ministre.